Comme à chaque jour cette semaine, Donald Trump est arrivé à son procès dans ce cortège de véhicules. Avant d'entrer dans la salle, il s'est adressé aux médias. Il a souhaité bonne fête à sa femme en soulignant qu'il ne pouvait passer la journée avec elle, étant obligé de passer sa journée en cours dans un procès truqué. Donald Trump est accusé de fabrication de fausses factures, de fausses déclarations comptables et de remboursements frauduleux à son avocat de l'époque, Michael Cohen. Les procureurs soutiennent qu'en achetant le silence de certaines personnes, dont celui de l'actrice pornographique Stormy Daniels, Donald Trump a participé à une fraude planifiée visant à influencer les élections de 2016. La défense soutient que l'ancien président n'a rien fait d'illégal et que le but même d'une campagne est d'influencer une élection. Voici à quoi servent l'argent de vos taxes dans des chasses aux sorcières, a déclaré l'une des avocates de Donald Trump. David Pecker, un ami de Donald Trump, a témoigné toute la semaine. L'ex-patron du tabloïd National Enquirer a raconté comment il achetait les droits exclusifs d'Histoire nuisible à la campagne électorale de Donald Trump en 2016, afin de ne jamais les publier. Il aurait entre autres payé 150 000 $ à Karen McDougall, une mannequin de Playboy, pour qu'elle se taise. Donald Trump aurait eu une relation extra-conjugale avec elle. David Pecker a aussi alerté l'équipe de Donald Trump lorsque Stormy Daniels cherchait à rendre son histoire publique. Il a déclaré avoir fortement incité Michael Cohen à s'occuper du problème. Deux autres personnes ont témoigné, dont l'ancienne assistante de Donald Trump, Rhona Graff. Elle a déclaré que les coordonnées de Stormy Daniels et de Karen McDougall étaient enregistrées dans les contacts de Donald Trump. C'est un petit peu difficile après coup pour M. Trump de venir dire qu'il ne la connaissait pas, il ne l'avait jamais vraiment rencontrée. Mais le procès pourrait avoir peu d'impact sur l'opinion des électeurs. M. Trump est tellement déjà connu à la base. Non seulement il est connu, mais les gens ont déjà rendu des jugements à la fois définitifs, très majoritairement et profonds, que ça devient excessivement difficile de faire bouger l'aiguille d'un côté ou de l'autre. Le procès reprendra mardi prochain. Michael Cohen et Stormy Daniels devraient être appelés à témoigner. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.